bonsoir à tout le monde vous êtes déjà un petit bon nombre à être présent vous êtes déjà une bonne quarantaine et j'ai vu un concept vidéo qui était vachement cool c'était de prendre des personnalités et de les faire devenir des personnages d'animés et il fallait retrouver à partir des personnages animés qui étaient ces personnes dans la vraie vie et va du coup on va faire à peu près pareil ce soir max full nous a préparé une vingtaine de personnes à je crois si je dis pas de bêtises à partir de ça et bon on va essayer de deviner qui sont les personnages d'assassin's creed qui sont derrière ces animés ces personnages d'animés en fait on va voir ce que ça donne alors le premier honnêtement ça commence déjà mal ça commence déjà mal parce que j'ai pas trop pas trop d'idées du tour pas trop il aurait déjà ça me rappelle un personnage de la reine des neiges quand c'est sigurd vous pensez il ya moins que ce soit sigurd effectivement la petite barbe comme ça la coiffure de choix moi c'est le visage je sais pas le visage sans tatouage genre y'a plus aucun tatouage c'est ça qui me paraît bizarre je sais pas si le site pour transcrire les tatouages ou pas c'est pas jacob mais je partirai bien sûr sigurd comme a dit diabolo ouais bah on part sur sigurd à l'écho on part sur sigurd c'est sigurd ah bah il est marqué en petit en bas c'est stylé comment il a fait c'est stylé c'est stylé mais effectivement ça supprime les tatouages on passe au second bah ça alexios honnêtement alexios ça y'a pas de ça pour le coup c'est sûr et certain que ça alexios on reconnaît la petite barbichette et les petites tresses qui partent c'est sûr et certain que ça alexios allez on part sur alexios effectivement c'est alexios on l'a ici alors ça moi je dirais aïa c'est quasi sûr et certain que c'est aïa mais un truc qui me fait à la perdu du le teint mat qu'elle a là c'est plus du tout mat c'est c'est bizarre mais là c'est aïa je vois du aïa 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 ouais tout le monde est d'accord pour que ce soit aïa effectivement c'est bel et bien aïa a la perdu ses mains mais si on observe bien on peut remarquer qu'on voit encore un petit peu les mains ici alors ça je dirais bassime mais sans sans grande conviction je dirais bassime mais il me fait visiter avec pierre bélec aussi pierre bélec il peut être pareil pierre bélec ou bassime parce que bassime il a les yeux de quelle couleur là il ya les yeux un peu bleuté il me semble que pierre bélec il a les yeux un peu bleuté bassime je suis pas sûr qu'il ait les yeux bleutés il me semble qu'il a les yeux les yeux marrons d'ag aïe a non d'ag il a pas les cheveux aussi longs il aurait les courses et les cheveux super court je pense à acte 78 si c'était si c'était d'ag il ya azuria qui dit bélec effectivement moi j'hésite entre les deux mais je vais partir sur bassime le regard c'est qu'ils sont à dire comme il ya un peu trop de beba je pense pour cassandra mais du coup ouais je dirais je dis bassime allez go pour bassime et c'est bel et bien bassime alors honnêtement j'ai le père d'arnaud qui m'est venu en tête donc j'ai charles dorian qui m'est venu en tête mais 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 il est pas gros charles dorian j'ai pas l'impression qu'il soit gros mais je dirais charles dorian quand même connor ah ah non connor il serait un peu plus match dirait un format bronzé de peau moi j'aurais dit charles dorian mais je pense que je me trompe mais je vais garder ma réponse je vais dire charles dorian je vais pas me faire influencer par vous je vais rester sur mon choix je vais dire charles dorian chandros qui dit jacob je pense pas et c'est connor c'est connor première erreur pour le joueur français première erreur pour le joueur français mais non là franchement je vois pas je vois pas la ressemblance pas de ouf honnêtement je vois pas de ouf c'est l'image ou qu'il est avec la fayette si je dis pas de bêtises mais je vois pas trop la ressemblant à ça c'est confort stary sur certains c'est confort stary je reconnais mais par contre je sais pas ce que vous en pensez il fait personnage super chétif super timide et pas du tout vénère alors que crofort stary c'est le plus gros bâtard qu'on ait pu avoir en antagoniste dans dans la c'est franchement au niveau antagoniste il est putain de charismatique mais ouais c'est stary allez go on passe c'est stary c'est sûr ouais voilà mais la moustache on n'a pas le petit tu vois il a de la barre partout alors qu'il n'a pas le petit italien alors là je dirais la tête ça me fait penser à des ce monde la tête me fait penser à des ce monde mais tout me fait dire que c'est pas des ce monde je sais pas pourquoi à celui ci je partirai sur des ce monde moi je partir sur des ce monde mais j'ai des doutes parce que la tenue je sais pas ouais on va partir sur des ce monde on à wassing qui dit des ce monde on part sur des ce monde c'est la semaine effectivement mais mais je sais pas il me fait penser à un autre personnage dans un autre film d'animation je sais pas lequel mais il me faisait penser à quelqu'un d'autre il fait penser à christophe dans la reine des neiges celui là et pour moi c'est édouard je pense que c'est édouard je suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est édouard si c'est édouard il est à la fois bien fait à la fois mal fait non il me fait penser au prince charmant dans shrek le fils de la bonne fée de ma reine la bonne fée c'est lui sorgube qui dit j'espère que c'est pas édouard parce qu'effectivement si c'est édouard comme dit idler fr ils ont massacré édouard ils ont massacré édouard c'est bel et bien doit c'est bel et bien édouard mais effectivement il ya des trucs qui vont pas édouard version mcdo là c'est même pas version mcdo c'est version wish et c'est même pas version oui c'est version aliexpress à le le putain comment il s'appelle le philosophe le philosophe avec qui on parle souvent dans odyssée comment il s'appelle j'ai plus le nom j'ai plus le nom faut que j'arrive à retrouver le nom si j'ai pas le nom ça va pas passer et il va rouer de joe dit michel dupontard déjà qu'il n'a pas tort qui dit c'est chaune chaune il n'a pas de barre ça peut pas être chaune mais pour moi c'est socrate comme dit azurias pour moi c'est socrate il ya mrf loc qui a socrate aussi je pars sur socrate et la réponse est ok il va pas parfait 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 la jam dans acerog non ça pouvait pas être la jam il a pas de barbe la jam dans acerog ça pouvait pas être la jam mais celui là alors maintenant que j'ai l'image d'ayvor sous les yeux effectivement la comparaison on peut détecter un peu mais j'ai du mal à retrouver les voir que ce soit au niveau de la coiffure ou de la barre je non je le retrouve pas oh non oh non oh non ils ont massacré il dit c'est pas elise et vie c'est ivy fry ils l'ont massacré genre lui ont rapproché les yeux à mort il faut une coiffure afro qui va pas du tout avec sa tête elle a la tête vachement ronde mais alors là la vie de moi ils ont massacré et vie c'est abusé ils l'ont massacré claudia c'est possible à effectivement claudia c'est possible c'est possible c'est possible j'ai pas pensé j'y ai pas pensé il ya cornflex hydrax et et c'est tout je crois qu'ils parlent de de claudia bon moi je vais rester sur ivy quand même mais il ya moyen quand même que ce soit claudia non c'est bel et bien il vit et vous avez vu comment ils ont fait le visage rond de ouf c'est abusé hein c'est abusé oh non oh non oh non c'est idiot ça ça c'est sûr certain que c'est idiot regardez-moi il ya un oeil qui regarde devant lui et un oeil qui rentre dedans ils ont retiré tout le charisme du personnage la moustache la moustache est supprimé sur les côtés il y en a juste un petit peu ici rien d'autre ailleurs la coupe on a l'impression qu'il vient de se lever que c'est dégueulasse il a un sourcil qui est super fin un sourcil qui est plus on dirait moi non là pour le coup c'est c'est raté et dieu ouais on va partir sur radio et c'est bel et bien idiot et du thriller de révélation j'avais même le thriller de révélation j'ai même le thriller de révélation avec les couleurs à l'arrière plan alors lui il est compliqué là pour le coup il ya moins que ce soit charles dorian pour le coup il ya moins que ce soit charles dorian à ou je l'ai pas et tam et tam si c'est et tam ils ont massacré un parce qu'il a la pommade et à main il ya beaucoup qui disait à main il y en a qui disent chez eux si chez c'est probable et moi je dirais charles dorian si c'est et tam laisse tomber comment ils l'ont massacré et non et non et non c'est c'est et alors là je n'ai pas du tout à basse et à main je vois pas le rapprochement oula à henry green celui-là c'est henry green je vous laisse trois secondes pour réfléchir mais cela c'est henry green sur et certains mais ça c'est henry sur et certains sur et certains mais il est bien fait celui-là pour le coup il est bien fait parce que tu l'as directement tu l'as directement andy mike dit sympa ce concept bah ouais je t'ai tombé sur une vidéo de joyca il ya il a sorti il ya un mois je crois il faisait ça avec des personnalités publiques et je trouvais ça vachement cool et du coup je me suis dit bon bah écoute golfer avec assassin's creed ça peut être cool et franchement je m'éclate je trouve ça génial merci à maxwell d'ailleurs le monteur de la chaîne qui a fait ça je trouve ça génial c'est super j'espère qu'il verra ça de toute façon normalement c'est lui qui s'occupe du montage bon tout le monde est d'accord un chan rox dit je l'aime pas ce perso ah ouais moi je l'ai bien aimé surtout en ayant lu underworld le roman de de syndicate il prend vachement de l'importance henry green mais là du coup pas de suspense on peut lever le voile c'est henry green effectivement et là pour le coup il est très réussi on reconnaît on reconnaît bel et bien henry green survient en arrière jamais de la vie ça s'est éteint jamais de la vie ça s'est éteint ah alors alors là j'ai une explication je pense que c'est un gros bug c'est un putain de gros bug là c'est leonard de vinci son couvre-chef il a été buggé dans la transformation il a été transformé en cheveux et donc là c'est leonard de vinci c'est sûr et certain mais il est buggé de ouf dommage c'est pas le pompon juste au dessus pour vraiment faire le bug à 100% mais ça c'est leonard de vinci avec son chapeau qui est bug et qui s'est transformé en cheveux ça c'est marrant ça c'est marrant pour le coup c'est bel et bien leonard et il a bel et bien son chapeau mais je me trompais je pense il me semblait qu'il avait un petit pompon ici je sais pas pourquoi j'étais persuadé c'est bélec c'est bélec sur le toit de notre dame sur le droit de la cathédrale c'est pas notre dame c'est notre cathédrale mais c'est c'est bélec sûr et certain c'est bélec s'il a mangé un big mac c'est bélec s'il a mangé un big mag parce que là il a pris il a pris de trucs bon pour moi c'est bélec pour moi c'est bélec et effectivement c'est bélec au moment du fameux moment et comme je vous disais on voit voilà c'est la couleur de sa tenue par contre ici c'est carrément la couleur de sa tenue qu'ils ont pris mais ils n'ont pas pris la couleur de sa capuche genre marron ils ont vraiment pris la tenue quoi rende vie pour moi c'est rende vie je pense que c'est rende vie quasi sur et certain pas sûr à 100% mais je pense que c'est rende vie alors qu'à sandra elle a pas une presse qui revenait sur le côté cassandra je pense qu'on la verrait la tresse je pense qu'on a verrait rébeca crane alors alors les cheveux plus foncés je pense c'est bel et bien en vie c'est bel et bien en vie mais effectivement je vois le truc de katalina de fortes un petit peu rébeca pour moi les cheveux pas assez foncés mais mais voilà antoine avait la bonne réponse effectivement est ce que c'est mon est ce que c'est mon occasion de dire charles dorian parce qu'à chaque fois j'ai un personnage comme ça j'ai envie de dire ça après est ce que c'est pas une femme à là pour le coup c'est peut-être une femme j'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme non c'est charles c'est charles dorian c'est sûr et certain parce que la tenue de charles dorian quand on le voit dans les flashbacks avec pierre bélec il a une tenue qui est jaunâtre et rougeâtre et on a le jaune ici enfin le jaune jaune vert c'est pas trop et le rouge ici c'est charles dorian c'est ma c'est ma chance c'est charles dorian je pense chey non lâche franchement je l'ai pas je enfin je l'ai sous les yeux donc je sais c'est quoi la réponse mais on m'aurait pas mis sous les yeux je l'aurais pas eu je l'aurais pas eu bon alors là j'ai l'impression que c'est une boucle d'oreille j'ai l'impression qu'une boucle d'oreille ici alors quel personnage n'a qu'une seule boucle d'oreille il a l'air d'avoir un chapeau aussi donc si c'est un chapeau ça serait assassin's creed 2 ce que genre les chapeaux comme ça ça fait comme léonard de vinci donc ac2 ou ac brotherhood thomasi qui le frère de edzio pétrocio désolé pour l'accent mais non je crois pétrocio il n'a pas les cheveux aussi clé au petit foncé à voici mais c'est pas bon du tout le pnj dégueulasse au début de ac2 le pnj dégueulasse effectivement ça peut être lui inquiet du coup avec vieillie des patsy mais effectivement je pense que tu sais c'est le pnj dégueulasse qui fait une gueule j'arrive pas faire la gueule chelou mais mais oui c'est le bug des cheveux il a le chapeau de ac2 et effectivement on va regarder effectivement voilà c'est le pnj dégueulasse au début de de ac2 et comme nous dit max full j'ai pas son nom mais c'était pour le fun effectivement il est marrant sur il est marrant il est marrant et terminer c'est terminé bon ok je me suis bien éclaté à faire ce truc là est ce que ça vous dirait genre pour un prochain pour un prochain live je demande à max full de nous en faire avec d'autres personnages genre d'autres images d'autres personnages même si c'est des mêmes personnages genre même si on à nouveau et zio n'avait qu'une autre image pas toutes les semaines mais une fois de temps en temps pour débuter le live la mine de rien ça fait 40 minutes qu'on est en train de faire le truc là et j'ai trouvé ça vachement cool et voici effectivement t'es chaud de ouf t'es chaud de ouf moi je savais que c'est un mec de ac2 parce que effectivement il ya le bug du du chapeau mais la gueule qu'il a le truc regardez moi ça regardez cette gueule en tout cas j'espère que là il vous aura plu on va arrêter de blablater il est déjà une heure et demie 1h40 même il y en a qui doivent se lever demain je pense que dans le chat c'est également pareil pour vous j'espère que ça vous aura plu en tout cas donc si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à liker sur youtube et sur twitch à follow si c'est pas déjà fait bonne soirée à tous et merci d'avoir été là allez ciao tout le monde